Yo les gens, avant de vous laisser regarder la vidéo avec 6Gamers sur ses souhaits par rapport à NBA 2K18, je voulais simplement vous informer que le gameplay derrière était donc un match réalisé en mode Pro-M avec ma team, la Poulpilop City. Vous pouvez voir le terrain derrière, plutôt sympa, non ? Et c'était vraiment un match complètement fou. Donc simplement, évidemment, il faut se concentrer sur les souhaits de 6Gamers. En plus, ces souhaits sont très, très, enfin, sont vachement intéressants à développer. Donc le dialogue que j'ai eu, que j'ai pu avoir avec 6Gamers a été super intéressant. Mais le gameplay, jeter quand même un oeil au gameplay, aller jusqu'au bout, parce que c'était un match assez dingue dans son côté dramatique, on va dire. C'était vraiment un match assez fou. Donc voilà, c'était simplement pour vous prévenir que le gameplay était plutôt sympa dans son côté dramatique. Voilà, bonne vidéo. Yo les gens, c'est Poulpilop. On se retrouve pour le troisième épisode de Ce que veut le YouTuber sur NBA 2K18. Et après Grisca34, après Jimmy Calabro, j'accueille 6Gamers. Comment ça va, 6Gamers ? Tu vas bien ? Yo Poulpilop, ça va ? Salut les abos. Alors, petite anecdote concernant 6Gamers. Moi, 6Gamers, je l'ai connu sur 2K15. Et ça me fait super plaisir de l'inviter dans cette série, on va dire, de vidéos. Parce que tu m'as grave aidé, notamment dans le mode My Team sur 2K15. Tu le sais, on en a déjà parlé en off. Et je regarde toutes tes vidéos quand tu parlais des meilleurs bronzes, des meilleurs argent, etc. Et ça nous a trop aidé, notamment avec Bouri à l'époque, je me rappelle. Donc gros big up à toi. Et donc 6Gamers a une chaîne YouTube. Alors, si tu peux vite fait nous présenter un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne, ce que tu peux proposer, etc. Alors voilà, l'histoire, elle a démarré globalement sur les jeux de sport. Et en effet, comme tu as pu le suivre sur NBA 2K15, j'accrochais à fond sur ce jeu. Notamment aussi au PES, au FIFRA et un peu tous les jeux de sport. Et puis voilà, j'ai commencé à faire, j'ai pu s'accrocher au départ au mode My League. Et j'étais plus, il faut savoir qu'au début, il n'y avait pas le My Player qui était aussi développé que ça. Donc c'était plus collectionner tes cartes et tout, faire tes équipes. Et puis voilà, j'ai accroché. J'ai dû faire 80 ou même 100 vidéos cette année-là. Tout détruquer, voilà, tout détruquer, je ne sais plus comment on dit. Et bref, prendre tout le mode et puis faire des tutos, faire des gameplays, etc. Pour l'essentiel, après, moi, je kiffais aussi, par exemple, comme tu disais, faire des sélections de meilleures bronzes, de meilleur argent. Vraiment aller dans les petits détails du jeu, voir ce qui était possible, etc. C'était un peu mon kiff. C'était super intéressant, parce qu'en plus, il y avait des défis où il fallait avoir que des équipes bronzes et tout. Et c'est ça, c'est là où tes vidéos étaient super intéressantes. Ouais, donc voilà. Après, ça s'est étendu à d'autres jeux de sport. Parce que je suis vraiment un passionné large de sport. J'avais fait beaucoup de FIFA, d'Ultimate Team. Après, je suis repassé à PES. Et maintenant, ça couvre même du Dirt 4, etc. J'élargis beaucoup. Et le gros truc qui va venir pour moi cet été, c'est que je vais être beaucoup sur Everybody's Golf. C'est un jeu où je vous ferai tourner peut-être sur Twitter quelque chose. Mais c'est vraiment un jeu pour moi de référence de sport. C'est du golf, mais c'est très fun. Et ça va aussi loin qu'un NBA 2K. C'est une licence historique. Voilà pour l'apartheid. Comment tu l'appelles la licence ? Everybody's Golf. C'est un jeu japonais à la base. Mais déjà, PlayStation vient de lancer ses PlayStation Mobile. Et il y a déjà un million de téléchargements sur ce jeu-là au Japon. C'est vraiment un jeu qui est très asiatique, mais qui est très connu des hardcore PlayStation fan licence, on va dire. puisqu'il existe vraiment depuis les PS1. C'est des jeux japonais qu'on trouvait en import. Et je te montrerai ça pour le pli aussi, mais c'est énorme. OK, bon, alors parlons maintenant de NBA 2K18. Donc, il nous sort dans un peu plus de deux mois maintenant. Je t'écoute sur ces trois, on va dire, tes trois souhaits, tes trois envies. Enfin, trois choses que tu aimerais voir arriver sur NBA 2K18, même si maintenant le jeu il est fait. Mais bon, peu importe tes souhaits sur un prochain 2K, tout simplement. Voilà, je vais plus parler de trois... Je vais mettre comme si j'étais un peu un développeur. Je vais plus parler des game modes que du gameplay en particulier, parce que moi, c'est plus ça qui m'intéresse, triturer les options. Il faut savoir que des jeux comme, par exemple, NBA 2K, les premiers trucs qu'ils ont vraiment apportés, c'est par exemple tout ce système de slider. Et tu pouvais customiser tout toi-même. Et ça, c'est le rêve des mecs, des geeks comme moi, un peu vieux, mais qui sont toujours jeunes dans l'esprit de tout triturer les options. Moi, je suis le genre de mec, je passe d'abord par les options du jeu, avant de jouer au jeu, tu vois. D'accord, un grand malade là-dessus. Donc, je pars avec mon premier point. C'est vraiment pour moi, aboutir à un mode MG en ligne. On se rappelle que vraiment, pour les vieux NBA 2K, il y avait les associations en ligne. Tout ça a dérivé. Et les associations en ligne, vraiment, on pouvait trouver dans le réseau. On s'inscrivait à des modes, ce qui est devenu MyLeague aujourd'hui, mais on avait des MyLeague en ligne déjà sur PS3, etc. Donc, c'était un peu l'anarchie, parce qu'il y avait des trucs publics, des trucs privés. Bref, depuis l'évolution un peu d'NBA 2K, on voit que le MyLeague commence à devenir un MyLeague en ligne et que le rêve d'ultime, un peu des mecs comme moi, c'est qu'on est un peu l'équivalent d'un football manager en NBA en ligne. Et que du coup, on arrive vraiment, le mode MG tel qu'il est, il est super bien développé, mais qu'on arrive vraiment à un MG en ligne avec des salons privés, mais aussi des parties publiques, avec par exemple des mélanges d'effectifs réels, des parties courtes, des parties longues avec effectifs réels. Bref, ils peuvent imaginer plein de trucs. La base est déjà là. Pour moi, la base est déjà là. C'est qu'une question d'évolution, de versionning de NBA. On va arriver pas loin à ça. Mais moi, c'est ce que j'attends le plus sur le premier. Et ça, je suis persuadé, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Tu n'es pas le seul vraiment à demander ça. Moi, je vois sur les forums, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui demandent de ma GM en ligne. Et ça, je ne dis pas que ça va arriver sur le 18, mais un jour ou l'autre, ça va arriver. Un jour ou l'autre, ça va arriver. J'en suis persuadé. C'est tellement demandé et ça serait tellement fun que pour moi, ça va arriver. Ça, c'est un choix qui va arriver un jour ou l'autre. J'en suis persuadé. Et c'est vrai que ça serait super cool. Franchement, tu as raison, ça serait super cool. OK. Et quand tu écoutes les développeurs, à chaque fois, il dit qu'il y a un développeur qu'on suit de NBA 2K, etc. Je ne sais plus quel est-ce. Et il parle souvent de ça, que le MyLeague, l'objectif ultime, c'est qu'on va avoir le management en ligne. Donc, ouais, c'est le développeur de MyLeague. Je ne sais pas qui c'est. Moi, je connais plus Mike Wong, mais lui, c'est plus le développeur. Ouais, c'est l'autre. Ils sont trois que tu vois souvent. Mais si lui, il en parle, c'est ce que je disais, ça va arriver un jour ou l'autre. Ça va arriver le MyGM en ligne. OK. Deuxième souhait, mon ami, Ciz. Deuxième souhait, c'est revenir à un espèce de stat center. C'est-à-dire, au début, par exemple, il y a quelques années avant, sur la NBA 2K, on avait dans le mode MyTeam, le meilleur scoreur de toute ton équipe, le meilleur rebondeur, etc. Le mec qui a pu se le performer dans un carton, etc. Et moi, je voudrais carrément qu'on fasse un stat center sur tout le jeu. Alors, je suis hyper ambitieux là-dessus. Et je voudrais que, en gros, que dans chaque mode, je sache quel est le meilleur joueur que j'ai utilisé, que celui qui a marqué le meilleur deux points. Même, on peut se dire, en mode exhibition, tu pourrais trier dans le stat center en fonction du mode de jeu, quel joueur a été le meilleur. Bref, c'est avoir un gros stat center qui mélange tous les modes de jeu. Donc, je pense d'abord peut-être établir par mode de jeu, déjà, des stats comme MyLeague. Finalement, il les avait supprimés l'année dernière. Ils ont commencé à les remettre sur la fiche des joueurs. Tu vois combien de points il a fait sur tous tes matchs. Mais avoir cette notion globale par mode de jeu. Et même, je trouve que dans le MyPark, on pourrait s'amuser à mettre énormément plus de lignes de stats. Combien en 3v3 tu as fait le plus de points ? Combien tu as eu le plus de possessions ? Je n'en sais rien. Tu peux tout imaginer. Alors, toi, alors là, je rebondis direct. Parce que moi, c'est un de mes souhaits. Je voulais en faire une vidéo. Je ne sais pas si moi, je vais continuer ma série sur ce que je veux. Mais bon, c'était un des thèmes que je voulais aborder. C'est, par exemple, dans mon parc, on va dire que tu as un meneur comme joueur et tu as un rebondeur. Voilà, tu t'es créé de joueur. Et donc, tu vas avec les deux. Ou dans mon Pro-Am, d'ailleurs. C'est la même histoire. Les stats sont mélangées, en fait, sur les deux joueurs. Par exemple, en ce moment, on est en train de jouer. Toi, tu fais partie de la team des Poulpi, L'Obsity. Sur Pro-Am, moi, je joue souvent avec un meneur. Mais j'ai fait 3-4 matchs avec mon marqueur au poste, mon AF, mon poste 4. Et du coup, mes stats en passe décisive ont grave baissé. Je suis passé de 9 à 5. Forcément. J'en fais beaucoup moins avec le poste 4. Et ça, c'est un gros défaut du jeu. Je trouve que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas des stats par archétypes que tu connais. Exactement. Ça, ce n'est pas normal. Et globalement, on n'oublie pas que les sports américains, c'est des sports de stats au global. Oui, c'est le mot américain. Réal-Bit-Tool. Et voilà, c'est le petit truc. Déjà, ils font énormément comparé aux jeux de sports. On va dire qu'ils sont déjà au top. Mais rajouter ce côté-là, stats par mode de jeu, comme toi, tu l'indiquais. Ou comme moi, faire même carrément un menu spécial dès le menu d'accueil, stats center. Moi, c'est mon rêve. Et tu triques par mode et ta, 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 tout ça. Et puis, tu te la prêtes. OK, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi. Troisième idée. Troisième idée. Moi, j'ai un problème avec le MyPark, ma carrière, tout ça. Je trouve que de mon côté, il y a trop de grind. C'est-à-dire le fait d'être bloqué tout le temps dans MyPark avec les archétypes et tout ça. La réputation, c'est vraiment une remarque plutôt globale. Moi, je dirais qu'il faut arrêter un peu ce coup. On est obligé de grinder des centaines d'heures pour construire toujours la même chose chaque année. Moi, ça ne va plus. Je voudrais plus faire un MyCarriéré à part. Et puis, dès que je vais jouer en ligne, là, je peux réattribuer mes stats. Comme c'était le cas dans l'ancienne version, etc. Donc, voilà. Moi, le coup, comme ça, de passer des énormément de jeux à recréer un personnage. Alors que moi, je préfère jouer en ligne, par exemple, et m'amuser pendant une ou deux heures comme ça. Sans refaire le concept du grind. Moi, je n'imprime plus. Et ça va aussi. Mais tu parles du grind. De grinder, son MyPlayer. Dans la carrière. Et des saisons. Moi, ça me rend, concrètement, ça me rend dingue. Je voudrais soit le faire d'un côté de solo, mais pour le MyPark, même qui m'aide un mode free, où les gens, ils ont 90 stats à exploiter. Et puis, il les affecte comme il veut, mais qu'on n'est pas. Alors, je sais que ce n'est pas la tendance. Mais bon, moi, je trouve qu'il faudrait inventer un petit switch entre les deux trucs pour quand même qu'on puisse s'amuser avec des classements de l'autre côté sans avoir tout le temps la compréhension de son joueur avoir développé pendant trois mois. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que c'est long parce que tu crées un meneur. Tu dois le gonfler. Tu dois faire les insignes. Il ne faut pas oublier les insignes. Il faut quand même les insignes. Et voilà. Les insignes, ça rend fou. Après, tu veux créer un rebondeur. Parce que tu veux de poste 5, par exemple. Et bien, tu ne ferais pas. Après, tu veux faire un petit telier. Et bien, c'est vrai que c'est long. Et dans le parc, et ça, Jimmy, Jimmy en parlait dans la vidéo 2, dans ses souhaits. Lui, en plus, il disait, il avait totalement raison. C'était en plus pour gonfler son joueur pour avoir le plus de briques possibles. Cette année, c'est une nouveauté de Touquet 17. Tu es obligé de grind le parc. Parce qu'il faut être Superstar 1 pour ajouter 3 briques. Superstar 3 pour ajouter 2 briques. Ou 3 briques. Enfin, tu vois. Il faut arriver jusqu'à Superstar 5. Ça veut dire des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de jeu. Pour avoir tes 10 briques supplémentaires. Donc, ça aussi, ça demande trop de temps. Enfin, c'est trop. C'est trop. Et je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça. Et même dans le truc, dans le concept du parc, et je finis juste là-dessus, pourquoi pas mettre juste des matchs rapides 2-2, V2, 3-V2. OK, tu laisses les gens se mettre sur le bout du parc et puis attendre les gens. Mais pourquoi pas avoir un match rapide aussi, à part, je n'ai pas un mode classé. Alors, ça, je sais, il n'y en a pas qui ne vont pas être d'accord. Le côté vrai parc, vous adorez. Moi, je vous mets quand même un truc. Voilà, un truc où j'arrive, je pose mon cul. Et avec mes deux potes, je lance le match et j'en trouve un toutes les 3 minutes. Et voilà, bon, ça, c'est mes rêves. Alors, je rebondis à ce que tu dis, on peut rebondir sur un truc. C'est que souvent, on en revient au fameux problème des gens qui ne veulent pas jouer avec les rookies. Ou toi, les... Ouais. Ça, 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 ça. Tu arrives dans le parc, tu découvres le jeu, il y a quand même des rookiens, il y a quand même peu de monde qui va vouloir jouer avec toi. Et ça, c'est un vrai problème. Si il y a des gens qui vont carrément quitter le parc et qui vont pouvoir quitter le jeu, ils vont dire, c'est quoi cette communauté qui me fout de côté parce que je suis nul et qui pense qu'à leur stat. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage aussi. Alors, ce qu'il faudrait, est-ce qu'on pouvait trouver un moyen où on ne voit pas le grade, enfin, toi, la réputation de Deno. Ouais, ou un mode spécial avec de l'XP spécial qui soit le match classé rapide. Ouais, voilà. C'est un peu le truc, mais je ne sais pas qu'il trouve un moyen pour mélanger les casuals ou hardcore, quoi. C'est ça, ouais, voilà. C'est ça, c'est une idée, quoi. Bon, eh bien, nickel, merci beaucoup pour ces trois souhaits. Donc, comme j'ai oublié de faire avec Grisca, mais comme j'ai fait avec Jimmy, la dernière question, bah, quels sont les projets de ta chaîne ? Tu as été projet sur YouTube dans les mois, dans les semaines et mois à venir. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu as des petites idées en tête sur ce que tu vas faire ? Alors, voilà, maintenant, je prends plus YouTube à la cool. Les choses ont changé de mon côté aussi. J'avais un peu plus de temps avant, mais bref. En gros, ça va être toujours du sport au sens large. Je ne vais pas me spécialiser. Je vais essayer d'attaquer, bien sûr, je vais faire pas mal de Ndu2K18 quand il va arriver. Mais cette année, j'en ai fait très peu. Finalement, je me suis concentré sur d'autres jeux. Donc, voilà, pour moi, ça va être plus l'approche de la liberté de découvrir des jeux de sport. D'accord. J'attends beaucoup aussi de nouveaux jeux maintenant. Je commence à bien connaître tous ces jeux-là qu'on voit depuis 15-20 ans. Là, c'est pour ça que je te disais, j'attends un jeu de golf sur PS4. Pour moi, ça va être un vrai truc. Pour moi, un gros kiff. Donc, je sais que je vais y passer déjà six mois, un an. Ce jeu, moi, je l'avore tellement. Je suis tellement coincé sur toutes les plateformes que voilà. Mais aussi, j'attends un jeu de tennis. Comment il s'appelle, là, le futur qui est prévu, là ? Bah, tu avais les... D'ailleurs, c'était les jeux de Konami ou de Touquet. Touquet. Top Spin, c'était Touquet. Top Spin, c'est Touquet. Top Spin 4, j'ai avancé, je faisais des tournois en ligne, enfin, voilà. Ouais, ouais, voilà. Moi, j'attends aussi des... J'attends mes classiques, mais je suis ouvert à tout. La bagnole, je veux aussi beaucoup suivre Project Cars 2 et Grand Tourismo Sport. Comme, voilà, je suis assez dort aussi. C'est joli, les jeux de cassés, j'aime bien. Globalement, c'est tout ce qui est sport au sens large. Donc, moi, j'ai plus de... Voilà, je vais avoir une approche libre de je prends ce qui vient. Et puis, je ne vais pas me concentrer, à vrai dire, sur un ou deux. Ouais, tu vas, ouais, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, freestyle. Je vais accéder sur le plaisir. Le thème, c'est le sport. Enfin, le thème reste quand même le sport, quoi. Voilà, le sport au sens large. Avec notamment cet été, donc, l'arrivée d'un jeu de golf. J'ai bien compris, voilà. Ouais, que vous allez entendre parler, je pense, quand même. Bon, bah, nickel. Donc, les gens, évidemment, le lien de la chaîne de Sizz Gamer sera en description de la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, sur ce, je te remercie beaucoup, mon petit Sizz. C'est bien cool. Ouais, merci à toi. Ça fait plaisir de faire de l'eau ensemble. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, les gens. Merci beaucoup. Puis, à plus tard, mon ami Sizz. Ciao. Ciao. Ciao.